Musique Nous sommes très fiers parce que nous avions pensé qu'à son temps, l'environnement est le secteur clé d'une existence. Pourquoi je parle du secteur clé ? C'est parce que je m'amuse d'ailleurs à dire de temps en temps que le ministère de l'environnement, c'est le ministère de la création. Parce que lorsque Dieu, avant de créer Adam et Ève, il a d'abord créé un espace dans lequel Adam et Ève devaient vivre. Mais c'est ce que nous appelons l'environnement. Lorsque l'environnement a été mis et Dieu a donné des instructions à Adam et Ève que vous vivrez de cet environnement, vous mangerez de cet arbre, vous mangerez du fruit de l'arbre. Et ça, c'est dans l'environnement. Et nous, en tant que ministres de l'environnement, nous devons veiller à protéger l'être vivant et les êtres humains. Vivant dans un environnement, nous devons faire de sorte que cet environnement soit sain, que cet environnement ne soit pas perturbé, que cet environnement ne soit pas pollué. Parce que si cet environnement n'est pas bien géré, il va faire que nous aurons beaucoup de problèmes dans notre écosystème. Et vous remarquerez que le monde entier a ses yeux braqués sur le Congo démocratique, notre pays. Parce que nous avons 46,6% de forêts de l'Afrique et nous avons 6% de forêts du monde. Après l'Amazonie, nous sommes parmi les pays les plus importants à cause de notre bassin forestier. C'est-à-dire que nous sommes le poumon de l'Afrique et nous sommes comptés parmi les grandes nations sur le plan environnemental. Et notre malheur, c'est quoi ? Notre malheur, c'est que nous sommes dans un pays très minéralisé, qui est même considéré comme étant un scandale géologique. Et nous avons comme richesse nos mines. Et les mines, dans le cadre du développement durable, les mines sont épuisables. Nous devons profiter de l'embellie ou des richesses tirées des mines pour développer d'autres secteurs, mais qui eux sont périns. En l'occurrence, par exemple, le tourisme, par exemple, l'agriculture. Parce que les deux secteurs peuvent être protégés. Car les développements durables sous-entendent la possibilité donnée aux générations présentes de gérer ou de développer leurs entités, tout en donnant aussi la possibilité aux générations futures de développer le leur. Or, si aujourd'hui, nous épuisons tout, c'est-à-dire nous hypothéquons même l'existence de ceux qui viendront après nous, raison pour laquelle nous devons veiller à la protection de l'environnement. Toutes les catastrophes naturelles dont on parle dans le monde, eh bien, c'est par rapport à l'aspect environnemental qui n'est pas bien géré. Quand les eaux de pluie ne sont pas bien canalisées, quand les immondices ne sont pas bien gérées, et un jour, vous apprendrez qu'il y a eu des infiltrations sous un grand bâtiment, et le lendemain, le bâtiment s'écroule. Raison pour laquelle, lorsque nous construisons même à date, nous devons faire très attention à ce que notre environnement, c'est pourquoi il y a toujours ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental, qui se fait toujours avant la réalisation de cet projet. On doit savoir quelles sont les conséquences et les avantages de l'œuvre qu'on est en train de mettre sur pied, et quels sont les risques qui peuvent être encourus par les riverains, et quelles sont les méthodes pour les protéger et leur éviter cette catastrophe. Vous comprenez tout de suite que l'environnement, pour notre part, c'est un secteur clé pour tout développement. Pour que nous puissions développer notre pays, nous sommes en train de tout faire, pour que nous puissions calquer notre façon de gérer. Or, en Afrique, nous avons un sérieux problème, c'est par rapport aux politiques. Quand les gestionnaires de la politique, quand le politique des pays africains ne gèrent pas correctement leurs entités, il est difficile d'espérer un développement quelconque. Nous avons d'abord des défis, des défis majeurs à relever. Par exemple, la mentalité de la population. J'ai toujours chéri une phrase du chef de l'État sortant, Joseph Kabila Gabangé, qui disait « J'ai essayé de changer mon peuple, mais je n'ai pas su. J'ai changé d'autres choses, mais la mentalité, je n'ai pas su la changer. » Et ça, c'est un grand défi, parce que si un peuple n'est pas conscient que son développement dépend plus de nous-mêmes, et notre développement ne peut pas venir de l'Occident ou de l'Orient, notre développement, c'est nous-mêmes. C'est d'abord avoir une politique volontariste et aimer sa patrie. Parce que moi, j'ai toujours dit que la meilleure chose à faire dans une vie, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle assez clairement. « Si tu as fait quelque chose, fais-le très bien, car ton bonheur en dépend. » Et je crois que nous, les politiques, si nous privilégions l'aspect communautaire par rapport à notre propre vie, nous allons nous rendre compte qu'il y a moyen de développer très rapidement notre nation. Surtout que Dieu nous a comblés de beaucoup de bénédictions, parce que nous avons un sol très riche, et que nous avons encore un sol vierge, parce que nous avons encore beaucoup de choses en nous, qui ne nous ont même pas encore exploitées. Donc, même nos progénitures peuvent en profiter. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un regard assez perçant par rapport à ce que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, pour que nous puissions profiter de cette embellie du moment, par rapport à tout ce que nous avons comme richesse, et développer d'autres secteurs économiques porteurs d'espoir. En l'occurrence, le tourisme, comme je l'ai dit, et l'agriculture. Si aujourd'hui, nous profitons de l'embellie du cobalt, c'est pourquoi Colosie est appelée d'ailleurs la capitale mondiale du cobalt. C'est vrai, c'est une réalité, mais cela doit refléter aussi les vécus quotidiens de ceux qui sont dans le même espace de vie. Et nous, en tant que politique, nous devons avoir une gestion parcimonieuse, nous devons avoir le sens de la bonne gouvernance, et à ce moment-là, les richesses sont bien partagées, et nous faisons le bonheur présent de nos populations, et nous garantissons aussi l'avenir de ceux qui viendront après nous, en préservant et en gérant mieux ce que nous avons à gérer, en exploitant mieux ce que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui, et en créant aussi une économie extravertie, et en créant aussi une industrie industrialisante, c'est-à-dire profiter de l'industrie actuelle pour créer une politique d'ouverture dans le monde, parce qu'un pays sérieux ne peut pas seulement vivre des importations, un pays sérieux doit vivre aussi des exportations, parce que c'est ce qui fait la rentrée des dévices. Or, nous n'avons, pour le cas présent, nous n'avons que nos minerais que nous exportons, mais nous devons aussi être en mesure, un jour, d'exporter le maïs, d'exporter l'arachide, comme on le voit sous d'autres essuels. Donc, cela demande la volonté de la population, cela demande l'engagement de nos communautés, cela demande aussi la bonne gestion des politiques des pertes.